Bonjour et bienvenue sur Top Plongée. Aujourd'hui, nous abordons le troisième et dernier chapitre de la série de vidéos dédiées à la régulation de la respiration en plongée. Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur les deux cerveaux les plus importants pour nous plongeurs. Je veux parler du cerveau émotionnel et du cerveau conscient. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de regarder d'abord les deux premiers chapitres. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Vous les avez déjà regardés ? Parfait ! Partons donc pour une dernière plongée dans les profondeurs du cerveau. Passons maintenant au cerveau émotionnel. Pour simplifier, disons que son rôle est d'assurer notre survie. Pour lui, la respiration est primordiale. Si on touche à la respiration, il s'active et s'il s'active, il prend le contrôle de la respiration. C'est un peu notre côté primitif, car il n'a pas vraiment évolué. Même si notre société a bien changé, nous avons toujours les mêmes besoins que ceux de nos ancêtres. Comme par exemple, être accepté par les autres, nous reproduire, nous alimenter, apprendre, nous amuser, nous défendre. Ainsi, ce cerveau fonctionne encore avec un programme conçu pour résoudre des problèmes posés à nos ancêtres il y a quelques millions d'années. Dans un contexte complètement différent où notre survie dépendait de notre capacité à mobiliser toutes nos ressources très rapidement, surtout face à un danger. son fonctionnement, même si très complexe, peut s'expliquer de manière très simple. Il analyse en permanence les informations provenant de nos sens et les compare avec celles de sa mémoire émotionnelle, véritable base de données où sont stockées nos peurs, nos joies, nos passions, nos goûts, nos amis, nos amours, nos soucis, bref, toutes les informations considérées comme importantes pour notre survie. Il va utiliser toutes ces informations pour nous aider à anticiper et à réagir face à un danger potentiel. Qu'il soit réel ou virtuel, il ne fera pas la différence car pour lui, tout est question de vie ou de mort. Donc, face à une menace réelle ou perçue et grâce à des puissants neurotransmetteurs, il est capable de mobiliser en à peine une dixième de seconde toute l'énergie disponible pour réagir et donc envoyer l'ordre des fuites ou des combats. Le problème, c'est qu'à cette époque, pour rester efficace, il ne fallait pas trop réfléchir, car toute analyse ou réflexion de la situation retardait notre réaction face au danger. Nous avons donc hérité d'un cerveau émotionnel qui a le pouvoir de déconnecter physiologiquement notre cerveau conscient, empêchant ainsi toute réflexion ou analyse dans des situations à forte émotion, même si celles-ci ne mettent pas réellement notre vie en danger. Une des meilleures armes pour limiter l'action de notre cerveau émotionnel et la respiration. C'est pour cela que nous devons apprendre à utiliser plus et mieux les cerveaux les plus importants pour nous, plongeurs, à savoir les cerveaux conscients. Car nous avons la capacité d'envoyer des ordres aux muscles respiratoires pour contrôler la respiration, mais aussi pour prendre des informations sur l'état de celles-ci. Mais l'utilisation du cerveau conscient prend du temps et surtout beaucoup plus d'énergie et de ressources que les tâches automatiques. Donc, dans un souci d'économie, notre système nerveux va naturellement donner priorité à l'utilisation du cerveau automatique. Pour inverser cette tendance et comme dans n'importe quelle activité sportive ou intellectuelle, il faut s'entraîner de manière spécifique et sur le long terme pour que le cerveau conscient soit plus actif dans le contrôle de la respiration et améliorer ainsi la qualité de celle-ci. Ceci est encore plus important en plongée, car, rappelons-nous, le programme automatique qui gère notre respiration depuis des millions d'années est loin d'être le plus optimal pour notre activité. La plongée est une activité qui, de par sa nature exceptionnelle pour nos terriens, active énormément notre cerveau émotionnel, autant pour des émotions positives que pour des émotions négatives. Utiliser le cerveau conscient pour mieux canaliser cette activation émotionnelle peut se transformer en un véritable combat de cerveau pour prendre le contrôle de notre respiration et même de notre corps. Voyons un exemple concret de ce combat dans une situation d'activation émotionnelle consciente, comme l'orge d'une apnée. En bloquant la respiration volontairement, les capteurs des muscles respiratoires s'activent et déclenchent l'envoi d'un ordre de contraction de la part du cerveau automatique. Comme notre cerveau conscient garde son ordre de blocage, le cerveau automatique envoie de nouveaux ordres d'augmentation de la puissance. Mais notre cerveau conscient tient bon et ne lâche pas prise. Comme la respiration joue un rôle primordial dans notre survie, cette situation va activer assez rapidement le cerveau émotionnel, qui dans un premier temps va appuyer l'ordre de contraction musculaire, puis très rapidement va entamer un dialogue plus ou moins dur avec notre cerveau conscient dans le but de l'obliger à lâcher prise pour que la respiration reprenne son rythme naturel. L'effet de bloquer la respiration va activer aussi les capteurs chimiques dont les valeurs montantes de CO2 vont augmenter encore plus la puissance de l'ordre et durcir aussi l'intervention du cerveau émotionnel. Pour arriver à ces fins, le cerveau émotionnel va utiliser toute une panoplie d'arguments que chacun ressent différemment et qui vont des simples sensations ou des pensées déplaisantes à la visualisation des images désagréables voire même funestes. Pour lui, tous les moyens sont bons pour gagner le combat. Et en général, il gagne toujours. En plongée, même si les principes restent les mêmes, nous avons quelques variantes. Voyons ça en détail. Avant la plongée, on retrouve souvent une activation émotionnelle préventive. Le cerveau émotionnel dans son rôle de prévention va utiliser toutes les informations de l'environnement et celles de sa base de données pour anticiper un éventuel danger. Il est donc tout à fait logique que n'importe quel être humain avec un minimum de conscience puisse ressentir une légère émotion à l'idée de partir sous l'eau. Émotion liée à l'excitation et au plaisir de plonger, certes, mais aussi à l'appréhension du milieu. Bref, cette activation émotionnelle va, à travers l'adrénaline, activer les systèmes cardiovasculaires, accélérant la respiration et le rythme cardiaque, mais aussi augmentant la température corporelle et activant de manière importante les systèmes musculaires, en augmentant la tension musculaire en prévision d'une éventuelle situation critique. Tout cela a un coût énergétique important et s'accompagne généralement d'une baisse de capacité consciente, expliquant pourquoi une personne, sous les effets du stress, n'a pas une véritable conscience de son état et peut avoir des gestes ou des comportements inadaptés malgré une formation ou entraînement préalable. Bien que cet état ne nous empêche pas de plonger, il nous fait partir à l'eau avec moins de ressources physiques et mentales, mais aussi avec un système émotionnel assez actif et susceptible de monter en puissance à la moindre occasion. Donc, pendant la plongée, face à une situation considérée comme dangereuse par notre cerveau émotionnel, celui-ci va déclencher une réponse dont la puissance et la vitesse de réaction sera variable car dépendante de l'activation émotionnelle préalable, du contexte ainsi que de notre état physique, émotionnel et respiratoire. Ainsi, par exemple, face à une situation qui altère la respiration sous l'eau, en plus de l'activation physiologique décrite précédemment, le cerveau émotionnel va envoyer des messages plus puissants à notre cerveau conscient. Cette fois-ci, son but est de nous faire sortir de là et donc de retourner à la surface. Si notre conscient reste actif, il va s'engager une discussion assez tendue entre les deux cerveaux. Et pour emporter ce débat, il faut avoir de très bons arguments. Un des meilleurs arguments pour calmer l'émotionnel reste le contrôle conscient de la respiration. Si nous arrivons donc à rationaliser notre situation et que nous gagnons ce combat d'arguments, le cerveau émotionnel peut se désactiver aussi vite qu'il s'est activé. Si c'est notre émotionnel qui prend le dessus de la discussion, il nous reste encore une issue de secours avant qu'il ne prenne le contrôle total et débranche notre conscient. Demandez de l'aide à notre guide ou coéquipier. Car une intervention extérieure calme, rassurante et efficace peut nous aider à inverser la tendance. Grâce à cette aide extérieure, nous pouvons soit retenir au maximum le cerveau émotionnel jusqu'à l'arrivée dans une zone plus sécurisante, voire encore mieux réussir à reprendre complètement le contrôle de la situation. Par contre, si le cerveau émotionnel gagne, il peut finir par prendre le contrôle total de la situation et débrancher le cerveau conscient. C'est ce qu'on appelle une réaction de panique. Dans nos prochaines vidéos, nous utiliserons toutes ces connaissances pour apprendre comment éviter et comment réagir dans ce type de situation grâce à un travail adapté autour de la respiration, de la prise de conscience et de l'équilibre. Mais avant de finir, il faut bien évidemment parler de l'activation émotionnelle la plus courante en plongée et qui est due au plaisir que notre activité procure à tous ceux qui le pratiquent, venant même à créer une véritable addiction pour la plongée. Car les sensations que nous vivons grâce à la paix sans tort, au plaisir de respirer sous l'eau, de s'évader dans un autre monde, d'admirer les magnifiques paysages et de partager notre patient déclenche des véritables décharges de dopamine. Hormone du plaisir qui active à chaque plongée les circuits de la récompense et qui nous permet d'évacuer le stress cumulé et de répartir avec plein de belles images et des batteries nerveuses rechargées à 100%. Mais nous pouvons augmenter encore plus cette sensation de plaisir et de sérénité grâce à une utilisation adaptée de la respiration consciente en plongée. Nous verrons comment à travers quelques exercices pratiques dans la prochaine vidéo. Le troisième chapitre s'arrête ici. J'espère que ces trois vidéos vous ont permis de mieux comprendre l'importance de l'apprentissage et de l'utilisation du cerveau conscient pour contrôler la respiration en plongée. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les exercices pratiques avec une première vidéo dédiée à l'apprentissage de la respiration consciente. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et activez les notifications pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. C'est complètement gratuit. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Vous pouvez reprendre une activité normale en attendant la sortie de la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de plongée top et je vous dis à bientôt pour la suite sur Top Plongée. Sous-titrage Société Radio-Canada